C'est-à-dire que la victoire de Céline a fait part de son désir très décalé à Jean-Luc Reichman, animateur du jeu de TF1. Une folle semaine s'achève pour Céline. Son joli parcours dans les 12 coups de midi a pris une tournure exceptionnelle le jeudi 22 juin 2023. En effet, trois mois après son arrivée sur le plateau de Jean-Luc Reichman, la planificatrice SCNF est devenue la plus grande championne du jeu télévisé de TF1. Elle dépasse ainsi l'inoubliable Véronique, battue au terme d'une centième participation en 2018. La candidate détentrice du nouveau record n'est pas prête de s'arrêter sur sa si belle lancée. Le lendemain de son exploit, la cadragénaire réussissait à décrocher une quatrième étoile mystérieuse, une sorte de récompense qui ponctue le travail que l'on fait en amont dans la réflexion du reliage des indices, décryptait la gagnante en interview avec Télé Loisir. Ce cadeau qui a retenu toute son attention la fonctionnaire cumule donc les victoires et les cadeaux. Ces derniers sont d'ailleurs stockés dans un endroit bien particulier par Céline et son compagnon, qui l'aide à trier et sélectionner les choses, les plus, utiles. Et il faut croire que dans le lot remporté la veille, un objet était très convoité par la mère de famille, comme elle l'a révélé à l'animateur ce midi en début d'émission. Alors que le présentateur prenait des nouvelles de sa candidate, celle-ci lui a fait part de son grand soulagement, tout en révélant le présent qu'elle voulait tant, dans cette étoile, il y avait un vélo à roulettes pour Camille. Donc, je voulais vraiment ce petit vélo à roulettes pour Camille, c'était A déclaré la maman dont les propos ont été complétés par Jean-Luc Reichman. C'était super important, devine celui qui a lu toute l'excitation dans les yeux pétillants de la candidate. Les répercussions de la notoriété de Céline sur ses proches Céline est mariée avec un autre champion de jeux télé, prénommé Jérôme. Ensemble, le couple a donc une petite fille de 5 ans et demi. Face à la notoriété grandissante de la record woman, les parents n'ont pas changé pour autant leurs habitudes et continuent de vivre paisiblement en région parisienne, malgré de nombreuses sollicitations. Au cours d'un entretien, il nous révélait que la réputation de la championne n'est désormais plus approuvée dans l'établissement de la fillette, notamment. Beaucoup de papas et de mamans regardent Céline à la télévision. Par conséquent, Camille devient un peu la coqueluche, nous avouait Jérôme le mois dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada